Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à poser des questions en commentaire. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'hyperthermie chez l'enfant. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour faire redescendre la température chez un enfant ? Et bah déjà on va commencer par le déshabiller et le laisser en couche. C'est très important, même si on a l'impression qu'il frissonne et qu'il a froid, il ne faut pas l'habiller, pas le couvrir, pas de couche. Vraiment laissez-le dans son plus simple appareillage, la couche du coup. On va pouvoir également donner le Doliprane sous prescription médicale mais faites attention, le Doliprane ne fait pas systématiquement baisser l'hyperthermie. Il va juste aider à mieux tolérer la fièvre. Donc des fois c'est normal que vous donniez le Doliprane et que l'enfant ait encore de la fièvre. Il y a également l'hydratation de l'enfant, que ce soit par voie veineuse ou par voie orale. Par voie veineuse, faites attention évidemment, c'est une perfusion qui est prescrite prescription médicale. Dans les services spécifiques tels que la Réa, il existe également ce qu'on appelle le glaçage des tubulures. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Et bien je vous explique tout de suite ce que c'est. Donc il suffit de prendre deux poches de glace, ça c'est dans les services vraiment de Réa que vous allez retrouver ça. Et vous venez mettre votre tubulure, donc si vous avez un KT central, une VVP, quoi que ce soit. Vous mettez vos deux tubulures entre les poches de glace et du coup ça va venir refroidir le produit et du coup par la même occasion refroidir votre patient. Vous avez également deux machines spécifiques à la réanimation. Donc la première ça s'appelle le Mistraler. Donc c'est une machine pour les patients intubés ou non, sédatés ou non. Vous avez du coup un matelas qui va être relié à la machine et la machine envoie de l'air. Et vous avez juste à choisir la température que vous voulez avoir en constant. Et ça, ça va venir refroidir du coup le patient. Petit plus, on peut mettre des bacs avec de la glace en dessous pour aider à faire beaucoup plus frais et refroidir plus vite le patient. La deuxième machine ça va être vraiment pour patients intubés et sédatés. Elle sert également à réchauffer les patients en cas de noyade mais elle est aussi là pour les refroidir. Il vous faudra du coup une sonde en rectal et en cutané pour avoir la vraie température entre guillemets de votre patient en centrale. Et du coup vous allez régler plus précisément la température à laquelle vous voulez que votre patient soit. Contrairement au Mistraler, ce n'est pas un matelas qu'on va juste venir poser comme ça sur l'enfant pour le refroidir. Ça va être une espèce d'enveloppe de couverture. Donc vraiment l'enfant est emmailloté dans une espèce d'enveloppe. Et cette enveloppe là, cette couverture là va venir être refroidiée par la machine. Ou réchauffée si vous voulez réchauffer votre enfant. Mais très important c'est vraiment que pour les patients qui sont intubés et sédatés. Une fois que vous avez essayé de tout faire pour refroidir votre enfant, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Et bien c'est des examens sous prescription médicale. Dans ces examens là, on va devoir venir faire du coup une prise de sang avec une CRP, une paire d'émoques et peut-être une PCT. En fonction de ce que veut le médecin. On va également venir faire une BU et un ECBU. En fonction de la BU, si elle est positive, on envoie un ECBU. Vous avez également prescription de test rapide grippe et covid. Vous pouvez également envoyer en tout ce qui doit se faire ORL quand vous aspirez dans le nez ou dans la bouche. Pour savoir s'il y a quelque chose à ce niveau là. Et on peut également vous prescrire de faire une radio pour voir s'il n'y a pas un foyer au niveau pulmonaire. Et enfin, dernière chose qu'on va pouvoir faire, enfin c'est pas nous, c'est plutôt les médecins parce que c'est un acte médical et non paramédical, c'est la ponction en verre. S'il y a tous les signes associés à une méningite, ils sont obligés de faire la ponction en verre. Qui dit hyperthermie dit également surveillance de la tolérance de la fièvre. Un des premiers signes que vous allez voir que votre enfant ne tolère pas la fièvre, c'est les marbrures sur le corps. Avec ça vous avez généralement pas toujours une tachycardie qui va être associée. Donc ça, ça vous montre aussi la mauvaise tolérance de la fièvre. Le comportement de l'enfant va aussi vous indiquer cette mauvaise tolérance. C'est à dire, est-ce que c'est un enfant actif de base ? Donc ça vous vous référez aux parents. Et est-ce que les parents trouvent qu'il est plus fatigué ? Et est-ce qu'il jeûne plus qu'avant ? Et enfin, l'un des derniers signes, entre guillemets, qui va vous montrer une mauvaise tolérance, ça va être la convulsion sur l'hyperthermie. Je vous rassure, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver très très fréquemment chez l'enfant. Avant de finir cette vidéo, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand un enfant a de l'hyperthermie ? Et bien c'est de donner un bain. Parce que si vous mettez votre loulou au bain, et bien vous allez créer un choc thermique et il pourrait convulser sur ce choc thermique. Donc très important de ne jamais donner de bain à un enfant hyperthermie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des petits commentaires, à poser des questions, ça n'hésitez surtout pas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo !